La situation socio-politique, c'est un peu gravissime. Je ne sais pas si vous êtes, même avec le brouillage des radios et des télévisions, cherché à suivre des voies des émissions importantes. Il y a quelqu'un qui est passé sur les grands lieux, le même prévu. C'est très grand. C'est très grand. C'est-à-dire, quand on n'a pas de légitimité, on ne peut pas mobiliser, même dans son village, on n'a pas de fièvre. C'est-à-dire, la seule qualité, c'est-à-dire, je suis président d'un parti politique, être du seul part de la crise, c'est des gens qui ne cherchent que cette situation de pour, pour être des conseillers, pour être des sages, et ainsi de suite. Dans aucune élection en virée, il n'y a rien qui est. Et c'est l'aide, aujourd'hui, qui conseille le pouvoir. C'est très grave. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas prétentiable, qui ne peut pas, même dans son village, d'autres parties viennent, on le bat. Il n'a pas d'autre pouvoir que de passer par des complicités comme ça. Donner de mauvais conseils. Comment on peut affirmer ? Après, une année de bonus, c'est-à-dire, le 5 septembre, jusqu'au 4 décembre 2022, une année de bonus, n'est-ce pas ? Oui. Que la CEDA vous s'accorde avec le gouvernement. Livrement, le gouvernement établit un chronogramme de 24 mois. qui prend fin en décembre de 24 mois. Et que, librement, le bon parent du gouvernement nous annonce que le président de la transition a dit qu'il est passé la fin une seule minute après le 24 mois. Que elle soit l'isame président d'un parti politique. va dans une émission, écoutez, pour donner, passer ce tel message avec une certaine assurance. On se pose la question. Est-ce que tu penses que c'est arrivé ? Non. Non. Non, je ne peux pas vous dire autre chose. Parce que, on n'a pas la liste. On n'a pas la liste. Parce que, je vais me dire ce qu'il a dit, qui est grave. Il dit, cette année, il y aura quel référendum sur la constitution. un point de barre. Oui. Pour 2024. Pour 2024, la constitution sera présentée. Avant ça, il y a un référendum. C'est ce qui veut le oui. C'est ce qui veut le pas. Non. C'est ce qui sera fait. que les élections que le chef de la transition avait annoncées dans son discours, qu'il allait faire des élections, ne pas tant qu'on, n'est-ce pas ? Baroui dit que les élections nous reviennent en 2025. Est-ce que ça, c'est aider les CNRD ? Non, non. Est-ce qu'il est en train d'aider les CNRD ? Non. Les profiteurs. Si on vous considère comme un sage, si vous n'arrivez pas de salle, ne parlez pas, donnez la force par la parole aux femmes. Je m'excuse, c'est pas de... Pas de femmes, c'est dans l'analogie. Comme ça, m'aurait à m'aider. Kosovo a dit que c'est qu'elle est là. Grouement, c'est qu'il est en train. S'il a été copté dans un groupe des personnes ressources qui connaissent la gouvernance, alors là, le CNRD a échoué à me joindre. Mais c'est grave. C'est ce qu'on a amené en tandis. C'est comme si les gens ne suivent pas et qu'ils ne pouvaient pas de leur vie, c'est ça, et le jugement. Comment lui, il fait affronter ça ? Alors, il y a un problème là. Et je reste, je lui demande. D'où lui-même, cette assurance pas au-delà de départ et de l'ombre. Qu'est-ce qui me rassure de dire que cette année, il n'y aura que de référendum sur la Constitution et qu'il n'y aura pas d'élection, le programme ne sera pas respecté. et qu'il n'y aura pas d'élection, de qui l'a satisfait. Et qui l'a donné cette assurance pour faire cette assurance. Le RPT a pris des réponses pour être malheureux.